Bonjour chers amis, nostalgie quand il nous tient bon sang qu'il nous paraît loin ce jour du 22 décembre 2021, date des derniers des matchs allés où nous avions brillamment battu l'équipe d'Angers 4 buts à 1. Le temps nous paraît bien long parce que depuis, aussi bien nos adversaires de cette dernière journée que nous-mêmes, vous le savez, n'ont pris tous les points nécessaires pour rendre plus reluisante leur fin de saison. Les Angevins ont pris 13 points seulement, nous n'en avons pris que 12, 3 victoires, 4 nuls, 11 défaites pour les Angevins, 3 victoires, 3 défaites et 12 défaites pour nous. Ça fait beaucoup mais dans ce contexte-là, il ne nous reste plus forcément qu'à sortir les Serpentins et les Confettis parce que ça risque d'être Carnaval de Rio au stade de Raymond Coppa. On ne va pas se mentir, c'est un match qui n'a pas d'enjeu, nous avons 5 points d'avance sur nos adversaires et cette 13e place qui nous colle à la peau depuis bien longtemps maintenant, on ne la lâchera pas à l'issue de ce match, quel que soit le résultat, 5 points séparent les Angevins de l'équipe d'Olivier Daloglio. Alors voilà, même si ce sentiment, même si cette impression peut paraître désuée aux yeux de certains, il y a aussi un peu d'amour propre, un peu d'amour du maillot à défendre et puis terminer sur une bonne note, bon sang, ça n'est quand même pas la mer à boire et il faut absolument donner une belle image de nous à Angers et ma foi, pourquoi pas, parce que c'est arrivé dans l'histoire au moins une fois, gagné, gagné au stade Raymond Coppa. Ce serait quand même un formidable clin d'œil, un formidable pied donné à tous ces sentiments plutôt dérangeants que réjouissants qui nous ont animés durant ces dernières semaines. Voilà, c'est le dernier match de la saison, c'est la dernière, c'est la 38e journée de Ligue 1 et ce sera ce samedi soir à 21h à Angers. Vous y serez fidèles, comme nous y serons aussi, pour vivre ce dernier épisode de la saison. Sous-titrage ST' 501